J'ai tranché la décision et je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu penses vraiment que tu n'aurais pu avoir ta place en Ligue de France pour l'espoir et en France pas plus tard si tu avais pris ce choix ? Je peux répéter votre première question. Qu'est-ce que je pourrais répondre ? J'ai 21 ans. C'est la seule réponse que je peux vous donner. J'ai 21 ans. Je pense que j'ai pris ma décision assez tôt. Il y a des joueurs qui ont mis un peu plus de temps. Il y a des joueurs qui ont mis un peu moins de temps. Il y a des joueurs qui sont venus un peu plus tôt et d'autres qui sont venus un peu plus tard. Je pense que j'ai pris ma décision au bon moment. Ma décision ne dépendait pas d'une opportunité ou quelque chose comme ça. Elle dépendait beaucoup de mon club, de ma situation en club. Il ne faut pas oublier que mon club, c'est mon employeur. C'est celui qui me fait vivre au quotidien. Il fallait d'abord que je confirme mon club et que je sois vraiment confirmé en Ligue 1 pour pouvoir prétendre à une sélection A. Parce qu'une sélection A, ça se mérite. Et pour se mériter, il faut jouer des matchs, il faut engranger de l'expérience. Et c'est ce que je n'avais peut-être pas la saison dernière ou la saison d'avant. Je suis désolé parce que j'aurais dû me présenter. Je suis désolé. J'ai commencé à Saint-Etienne à l'âge de 7 ans. J'ai effectué toutes mes classes à la SSE jusqu'en pro. C'est mon parcours. C'est vrai que c'est un parcours qui est assez rare parce qu'un joueur qui est formé dans son club depuis qu'il est tout petit, c'est rare qu'il devienne pro. Mais voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et ça, je le dois à ma famille qui a été présente tout au long de ma vie et qui est toujours présente aujourd'hui, qui est là ce matin. Donc, en parallèle, je fais un gros bisou à mon père parce qu'il est fier de moi et je suis content aujourd'hui d'être là parce que ça lui fait énormément plaisir à lui comme à moi et comme à ma famille entière aussi. Bonjour, c'est l'abbé Ouasset du quotidien de l'automne d'Algérie. Est-ce que vous avez visité les installations comme le centre de Sidi Moussa ? Qu'est-ce que vous pensez de cette installation ? Tout d'abord, je suis arrivé hier matin. C'est vrai que j'ai préféré tout de suite aller à l'hôtel parce qu'on sortait d'une rencontre à Ajaccio. Je suis rentré assez tard et j'ai dû partir assez tôt. Donc, je manquais un peu de sommeil. J'ai préféré un peu me reposer à l'hôtel. Après, je ne vous mens pas qu'on m'avait proposé de déjeuner à l'hôtel. J'ai préféré aller dehors parce que j'estime que je suis en Algérie. J'avais envie un peu de manger les traditions locales. Donc, je suis parti aller manger dehors et je n'ai pas eu le temps encore d'aller visiter les installations. Mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Dans les heures qui arrivent avec le président, on va aller visiter les installations. Et je ne doute pas qu'il y a de très belles installations parce que j'en ai eu... On m'en a beaucoup parlé de la part de Fouette-Cadir et de Riyad-Bout-Bouze. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On voudrait savoir, puisque vous avez dit que pratiquement chaque année, vous venez au pays une ou deux fois, vous allez dans quelle région, par exemple ? Vous avez vu votre famille ici ? Ici, je suis passé l'année dernière ici parce que j'ai fait une escale. En fait, juste après la fin du championnat, avant d'aller en équipe de France, je suis venu il y a en Algérie quatre jours. Je suis passé par Alger pour faire une escale, mais je vais souvent à Hanneba, c'est là où il y a ma famille. Mon père a une maison à Hanneba, donc on y va assez souvent. Au début, c'était vraiment un voyage familial, on y allait tous ensemble. Après, on a tous un peu grandi, donc on y voit chacun quand il a le temps. Moi, j'essaye d'y aller. C'est vrai que je n'ai pas encore emmené mes enfants, mais Inch'Allah, cet été, je pense venir avec ma femme et mes enfants ici, parce qu'il faut qu'ils connaissent les origines de leur père et de leurs grands-parents aussi. J'ai une femme et deux enfants, deux garçons, Inch'Allah. Je reviens, vous avez parlé beaucoup de votre famille, et on sait aussi que lors des dépôts de parler, est-ce qu'il y a justement votre famille à influencer, votre choix pour la sélection algérienne ? Je pense que quand on fait un choix pour une sélection, surtout A, qui est irrévocable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce choix-là, on ne peut pas revenir sur ce choix-là, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Tout d'abord, je suis un sportif, donc l'aspect sportif est rentré en premier lieu. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect familial et l'aspect aussi du cœur qu'a fait que l'Algérie était vraiment le pays où je voulais venir. Après, c'est vrai que l'aspect sportif a contribué grandement et ma famille aussi. Donc, comme je l'ai dit, ça a été un choix qui a été assez rapide avec le président de la fédération. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé avec ma famille parce que toute décision que j'ai à prendre sur mon avenir, ma famille se doit d'être au courant. Après, j'ai sept frères et deux sœurs. Donc, c'est plutôt les frères qui donnent leur avis. Chacun de mes frères donne son avis sur le point. Là, on était tous unanimes sur le fait de jouer avec la sélection algérienne. À moi. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec l'équipe sport par l'ennemi ? Et est-ce qu'on peut savoir sa position vis-à-vis de l'équipe sport ? Alors, je suis en contact avec Yassine depuis l'équipe de France Espoir. C'est vrai qu'on était souvent ensemble parce que le fait qu'on soit algérien, ça nous a beaucoup rapprochés. Après, à un moment donné, il avait l'envie de venir en équipe nationale. Mais comme je l'ai dit, Inch'Allah, c'est son choix. Donc, il faut le respecter. Après, je pense que moi, je l'espère qu'il vienne en équipe nationale parce que je l'ai côtoyé au quotidien. Il est vraiment, vraiment exceptionnel, ce joueur-là. C'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné en tant que joueur professionnel. Donc, j'espère, Inch'Allah, qu'il va venir avec l'équipe nationale parce que ça serait vraiment un atout majeur pour cette équipe. Justement, vous, il y a un autre joueur qui joue avec vous cet état, c'est Omar Hamouma. Apparemment, contrairement à vous et à Bayoumi, il ne s'intéresse pas à jouer pour l'équipe nationale. Est-ce qu'il ne se sent pas plus algérien comme vous ? Est-ce qu'on peut savoir, de la part de Roulette, sa position ? Sa position exacte, c'est qu'au Romain, il se sent vraiment plus français qu'algérien. Il a vraiment des origines de son grand-père. Donc, lui, il a été élevé en France. On lui a calculé les valeurs françaises. Donc, c'est vrai que pour lui, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Il m'a dit, je ne veux pas manquer de respect au peuple algérien en venant ici alors que je n'ai aucune valeur de l'Algérie. Je ne connais pas ce pays. Je n'y suis jamais venu. Et je ne connais pas ce qu'est l'Algérie réellement. Donc, je ne peux pas te permettre de pouvoir jouer avec une équipe dont je n'ai aucune connaissance. Donc, c'est un choix, comme je l'ai dit, qui est respectable parce que c'est un très bon joueur qui aurait pu apporter beaucoup. Mais il ne se sent pas algérien. Et comme j'ai pu le lire dans la presse, c'est parce qu'il attend l'équipe de France. Pas du tout. S'il est sélectionné en équipe de France, tant mieux pour lui. Et je lui souhaite beaucoup. S'il n'est pas sélectionné, ce n'est pas pour autant qu'il viendra en équipe nationale d'Algérie. Je pense qu'il ne se sent pas algérien. Et c'est son choix. Il faut le respecter. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec le président de la Fédération, est-ce qu'il y a eu des dirigeants de la Fédération française qui vous ont contacté pour que vous restiez toujours avec la sélection française ? Je pense qu'il y a eu des pourparlers avec le président. Ça s'est fait assez discrètement. Donc on n'en a pas trop parlé à l'extérieur, à part le coach Galchier qui était au courant. Je pense qu'il y avait peu de personnes qui l'étaient. Si, les journaux algériens. Par contre, je tiens à vous n'y aller. Vous êtes vraiment fort. Mais non, c'est vrai que... Non, on n'a pas essayé de me convaincre. Parce que mon choix, il a été assez rapide. Je n'ai pas hésité. Donc je pense qu'à partir du moment où on hésite, peut-être qu'ils auraient pris contact. Mais il n'y a vraiment pas eu d'hésitation. Et ça a été assez rapide. Donc il n'y a pas eu vraiment de temps entre la rencontre du président et ma décision. Moi aussi, j'aimerais bien évoquer un sujet. C'est celui de Mohlofi. Archie Mohlofi, qui est l'ambassadeur de Saint-Étienne. Il a déjà joué auparavant dans ce club. Donc est-ce qu'il vous a félicité par rapport à votre choix ? Vous l'avez eu ? Est-ce que vous avez parlé avec lui avant ou après ou durant les négociations ? Merci. Déjà, quand vous m'avez cité ce nom, j'ai eu des frissons. Pourquoi ? Parce qu'à Saint-Étienne, c'est une icône. C'est quelqu'un de très important au club. Et en équipe nationale, je n'imagine même pas. Donc pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de le connaître. Je l'ai connu cet été pour un club qui s'appelle les Algériens du Chambon, qui faisait un tournoi. Et il est venu remettre les récompenses. Au premier abord, quand je l'ai vu, la première chose que j'ai fait, c'est de demander une photo. Et ironiquement, il m'a répondu que c'était plutôt lui à lui de me demander une photo. Je pense que j'ai vraiment énormément de respect envers lui. Et je pense que des personnes comme ça, il faut vraiment les féliciter. Et incha'Allah qu'ils vivent encore longtemps parce qu'ils le méritent. Et ce qu'il a fait pour l'Algérie. Je pense qu'on ne lui rendra jamais assez. Et pour Saint-Etienne aussi, c'est vrai que c'était un très grand joueur. Et il a permis à des jeunes comme nous de se faire connaître. Parce que voilà, il a fait connaître les Algériens en France. Et c'est vrai que le niveau qu'il avait, il était vraiment exceptionnel. Une référence à Saint-Etienne aussi. On voit que tu as une tête bien posée sur les épaules. Si tu devais te juger, toi, un grand joueur, quelles sont tes qualités, tes défauts ? Et autre question, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à la sélection nationale ? Alors, tout d'abord, mes qualités. En France, on me nomme comme un style contre-attaquant. C'est-à-dire porté vers l'offensif. C'est vrai que pendant une très longue période de ma jeunesse, aussi il y a deux ans de sort, une de mes icônes et une personne que j'admirais beaucoup, c'était Nadir Belhaj. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est parti au Qatar. Mais à l'époque où il évoluait en équipe nationale, où il évoluait à Lyon ou en Angleterre, je le suis beaucoup. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une marque de fabrique. Donc j'essaie beaucoup de m'inspirer de lui et de, c'est vrai aussi, Patrice Evra. Parce que c'est des joueurs qui ont un style que j'admire beaucoup et à qui j'essaie de ressembler. Après, c'est vrai que mes défauts, on me disait un peu... On va laisser répondre. C'est bon ? Après, mes défauts, c'est vrai qu'on a beaucoup pointé mon aspect défensif. Mais ça fait déjà deux, trois ans que je travaille beaucoup sur ce style. sur ce style. Merci. 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 Merci.